Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, nous sommes donc samedi 27 novembre 2021, chers compatriotes guinéens. Alors, j'interviens avec un nouveau thème d'information composé de trois éléments. Le premier élément, il est question de la CPI, la CPI qui donne un délai de trois mois à la Guinée pour le jugement autour du massacre du 28 septembre 2009, chers compatriotes guinéens. De la folie ou quoi ? Voilà, ça c'est le premier élément du thème d'information. Le deuxième élément, chers compatriotes guinéens, voilà, donc il est question de Thibault Kamara. Thibault Kamara, qui est ancien ministre, ancien porte-parole du régime précédent, aussi ancien conseiller, en fait, du dictateur déchiré à raconter. Alors, Thibault Kamara, donc, nous suivons effectivement l'actualité. Alors, il prétend être malade et, en fait, aimerait aller à l'étranger pour se soigner. Alors, dans ce thème d'information, moi, je pose la question à Thibault Kamara. Thibault Kamara peut-il être vertueux, comme il le demandait lui-même aux autres dans un passé très récent ? Voilà, ça c'est donc le deuxième élément de mon thème d'information. Troisième et dernier élément de mon thème d'information, donc, il est question de Yamousa Sidibé, que nous connaissons, journaliste à la RTG, longtemps présentateur, en fait, du journal télévisé. Alors, cet homme-là, alors, donc, vient d'être cocté, je dirais ainsi, pour, par les nouvelles autorités, pour, je ne sais pas quoi, représenter quoi dans la presse au niveau du Conseil national de transition. Alors, il y a une question aussi que je pose à Yamousa Sidibé. Je ne suis pas contre, n'est-ce pas ? Yamousa Sidibé peut-il se regarder dans le biroir ? Voilà, cher commentaire guinéa. Donc, ce sont trois éléments de mon thème d'information. Je développe maintenant, cher commentaire guinéa. Merci pour l'écoute. Voilà. Alors, très rapidement. Donc, le premier élément, bien sûr, la CPI. Nous suivons l'actualité, non ? La CPI, en fait, donne un délai de trois mois à la Guinée pour le jugement concernant, au jugement relatif, disons, au massacre du 28 septembre 2009. N'est-ce pas, cher commentaire guinéa ? C'est très bien cette inquiétude de la part de la Cour pénale internationale. Très bien. Alors, mais quelquefois, moi, je me dis, écoutez, la Cour pénale internationale, composée, donc, des gens intelligents, en fait, des professionnels, nous savons. Alors, si elle doit prendre une décision, comme elle vient, donc, disons, de prendre concernant la Guinée, alors, d'abord, prendre une décision, écoutez, elle réfléchit d'abord mûrement, longtemps sur la situation, n'est-ce pas ? Alors, parce qu'ils sont des gens intelligents, quand même. Très bien. Alors, pourquoi je suis quand même surpris que maintenant, nous sommes dans la transition, n'est-ce pas, que cette Cour intervient avec le nouveau procureur, écoutez, sommée, s'il faut dire, demandait un délai de trois mois à la Guinée, en fait, de juger le cas. Alors, je ne sais pas, j'espère que ce soit dans cette pensée, qui accompagnant, en fait, cette décision, c'est-à-dire que c'est une manière, tout simplement, de la part de la Cour pénale internationale. S'il faut dire, intimidé, non, mais peut-être essayer de dire, bon, écoutez, les nouvelles autorités, alors, nous sommes là, nous vous tenons à l'œil. Écoutez, ce dossier du massacre du 28 septembre 2009, vous devez, effectivement, le tenir, donc, à l'œil. Ça doit être, en fait, l'une des priorités des priorités, n'est-ce pas ? J'espère que c'est dans cet esprit, en fait, le passé, n'est-ce pas ? Mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'effectivement, la CPI veut que la transition, maintenant, dans trois mois, juge cette affaire, ou essaye de prendre ce dossier en main, franchement, je me dis, c'est de la folie, ou quoi ? Oui, c'est de la folie de la part de la CPI. Nous voulons tous que le massacre du 28 septembre, effectivement, soit, en fait, qu'il y ait un jugement là-dessus, n'est-ce pas ? Que les coupables soient, effectivement, traduits devant les juges, n'est-ce pas ? Et c'est une folie incassérée. C'est le choix de tous les démocrates, c'est vrai. Mais attention, attention, je compte de venir. Je dis de la folie de la part de la CPI, mais c'est vrai. On a une transition, on a les militaires qui viennent de prendre le pouvoir le 5 septembre dernier, alors pour une transition politique structurelle, je dirais, disons, exceptionnelle. N'est-ce pas ? Il est question de la part de cette transition du CNRD, en fait, de mettre, comme je l'ai toujours dit dans une métaphore, il est question de remettre le train qui a déraillé, mettre le train sur les rails. Vous comprenez ? Alors, quand je vois l'attitude de la CPI maintenant, mais que voulez-vous, que veut-elle la CPI, c'est-à-dire à l'égard de conseils, en fait, de la transition militaire actuellement à Guinée ? Parce que franchement, vouloir courir plusieurs, courir après plusieurs lièvres, ou la tentative d'attraper plusieurs ou de tuer plusieurs, en fait, lièvres en même temps, on finit par n'attraper aucun. Non, mais c'est vrai, on perd tout, pour dire qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. C'est ce que la CPI demande maintenant, parce que le boulot que la transition a, les militaires ont actuellement, écoutez, c'est un boulot très costaud, n'est-ce pas ? D'abord, ce que demande la Cour constitutionnelle, la Cour pénale internationale, je me dis, c'est tout à fait incongru, ce n'est pas le moment, ni le moment, ni, en fait, disons, à la transition actuelle, d'opérer, en fait, de juger ce fait, ou de faciliter un jugement, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps, chère Compto Guédiaire. Je le dis pourquoi, chère Compto Guédiaire. Alors, nous avons dit que, je dis bien, la transition, nous avons une transition structurelle, une transition politique structurelle, en fait, je dirais, exceptionnelle, n'est-ce pas, et j'ai toujours parlé de la métaphore, c'est-à-dire, on a le train, le train, c'est la Guinée, en fait, c'est le comparer la Guinée, et le comparant le train. Alors, le train, écoutez, c'est la Guinée, qui, en fait, ce train qui déraille, n'est-ce pas, le train déraille, et puis voilà, nous avons la transition, les militaires qui viennent effectivement, pour mettre ce train sur les rails, n'est-ce pas, c'est parce que vous comprenez la métaphore, la métaphore, je dis bien, la Guinée, en fait, le comparer ici, c'est le train, alors le comparant, écoutez, effectivement, c'est ce que je dis, nous avons également, n'oubliez pas, les chemins de fer, chemins de fer, écoutez, les institutions de la République, les différentes institutions de la République, l'État guinéen, n'est-ce pas, donc nous avons une jeune timidité qui vient pour mettre le train sur la rail, le train qui déraille, parce qu'on a Alpha Condé qui était dans ce train, dans la locomotive, n'est-ce pas, quand il est arrivé en 2010, alors il s'est précipité, si bien qu'il avait lui-même bien diagnostiqué en disant qu'il a hérité d'un pays sans État, mais très malheureusement, dans le fait qu'il ne l'a pas démontré, il s'est mis tout de suite dans la locomotive du train, également, et conduire, tout de suite, vers l'inconnu, sans dire, écoutez, est-ce que le chemin, les rails sont en bon état, il ne l'a pas pensé tout de suite, il s'est mis derrière, en fait, le volant, il est dans la locomotive, et puis allons-y, n'est-ce pas, et le train déraille, c'est normal que le train déraille, les chemins ne sont pas bons, le chemin de fer, les rails ne sont pas bien, n'est-ce pas, et très bien, et voilà, logiquement, en fait, le train déraille, le train déraille, s'il vous plaît, nous avons l'agent qui vient, et toujours avec ma métaphore, chers comptaginiens, nous avons les mécaniciens, les experts, ce sont des ingénieurs, vous comprenez, des électriciens, tous ces gens qui vont venir pour, qui vont ensemble, dans l'unité, se battre pour mettre le train sur le rail, et ça, c'est les militaires qui font ce travail-là, donc je fais cette comparaison, les militaires, ce sont ces ingénieurs, ce sont ces experts, ce sont ces mécaniciens, ce sont ces électriciens, ce sont ces ouvriers qui vont se battre pour mettre le train sur le rail, et il n'est pas question seulement de prendre le train et mettre sur le rail, n'est-ce pas, chers comptaginiens, le chemin de fer qui a déraillé, qui ne vaut absolument rien, qu'Alfa-Condé a refusé de regarder avant de monter dans la locomotive, chers comptaginiens, et là, le chemin-là, les rails, il faut les réparer, les wagons qui sont tombés, il faut sûrement les revoir, certains wagons sont-ils encore récupérables ou non, sinon, il faut s'en débarrasser, la locomotive elle-même, est-elle récupérable ? Si oui, ok, mais sûrement, les roues sont-ils bonnes ? Voilà tout un travail que les mécaniciens, les ingénieurs, tous ces gens-là vont tenter de trouver solution, ce sont les militaires, la transition actuellement, chers comptaginiens. Alors, vous voyez tout ce travail-là, la locomotive est au sol, à terre, les wagons sont là, les chemins de fer totalement écartés, les voies n'existent même pas, totalement écartées, donc il faut tout rassembler. Et quand ça fait, on prend le train, la locomotive, le train, le wagon, sur les rails. Très bien, chers comptaginiens, ça, c'est le travail de la transition militaire. Alors, mais qu'est-ce que la CPI demande à la transition militaire, aux mécaniciens, aux ingénieurs, aux ouvriers, aux électriciens ? S'il vous plaît, écoutez bien, c'est parce qu'on a un train, Alpha Condé, qui conduisait la locomotive, sachant que les rails sont mauvais, n'est-ce pas ? Et dans cette folie, il est clair qu'à un moment donné, le train, la locomotive, a brûlé même le feu de signalisation. Au lieu d'emprunter telle voie, n'est-ce pas ? La locomotive a emprunté d'autres voies, brûlant le feu rouge, et dans ce sens-là, allant jusqu'à commettre au fer des accidents, écraser des camions qui traversaient les chemins de fer. À un moment, il ne fallait pas parce qu'il y avait le feu rouge, le feu vert pour les camions. La CPI veut que maintenant, ces ingénieurs, ces électriciens, ces mécaniciens, c'est-à-dire la transition militaire, essaient de résoudre ce cas, de ces camions qui ont été écrasés par la locomotive, quand cette locomotive elle-même brûlât le feu de signalisation, le feu rouge. N'est-ce pas ? Le camion qui a été écrasé, a-t-il un certificat d'assurance ? Le chauffeur qui conduisait la locomotive, était-il dans un bon état ? N'était-il pas Yves ? Etc. Etc. Le feu rouge fonctionnait, le feu de signalisation, était-il un autre ? Etc. S'il vous plaît. C'est à la transition actuelle de répondre à ces questions. C'est un mécanicien, aux ingénieurs, aux ouvriers, aux électriciens, venus pour mettre de l'or parce que le train a déraillé, mettre le train sur la rail, réparer en fait les chemins de fer. C'est à eux de répondre à ces questions-là, s'il vous plaît ? Non. Il faut être fou pour pouvoir demander ça, cher Compto Guineyens. Il faut être fou pour le demander, cher Compto Guineyens. Voilà. Donc, pour ne pas être long, vous pouvez comprendre, cher Compto Guineyens, ce n'est pas à la transition, effectivement, de juger le massacre du 28 septembre. Non. Écoutez, les chemins de fer sont pourris. C'est-à-dire que les institutions ne sont pas là. Comment vont-ils ? Comment pouvons-nous juger l'affaire du massacre du 28 septembre du moment que les institutions sont encore affaiblies ? Pour ne pas dire qu'elles n'existent même pas. Les juges sont irresponsables. Les trois pouvoirs, on ne sait pas. Qui occupe tel pouvoir ? Alors, attendons, attendons, cher Compto Guineyens, ce n'est pas aux militaires de faciliter ce cas. Ok. Faciliter indirectement, bien sûr, en mettant sur place des institutions en fait de la République solide et consolidée. Responsable. Finalement, nous aurons des juges responsables. Les trois pouvoirs très bien séparés. Chaque pouvoir responsable, pouvoir exécutif responsable, judiciaire responsable, plutôt législatif responsable. Dans un état normal en ce moment où il sera possible très facilement de traiter le dossier du massacre du 27 septembre. Et ça, ce n'est pas pour maintenant, cher Compto Guineyens. Ce n'est pas pour maintenant. N'est-ce pas ? Très bien, cher Compto Guineyens. Alors, ne poussons pas à l'agent. Je pense que ce n'est pas intelligent. Tout de suite, on a les militaires qui viennent au pouvoir. N'est-ce pas ? Ils ont d'autres chars fouettés. Il y a en fait toute une refondation à faire des missions de la République. N'est-ce pas ? Et on vient pour dire, écoutez, c'est comme si on avait en fait des institutions solidaires et consolidées. La CEPI vient. Nous vous donnons trois mois pour juger l'affaire du massacre du 27 septembre. Mais c'est de la folie ou quoi, cher Compto Guineyens ? N'est-ce pas ? J'en passe. Donc, le deuxième élément, cher Compto Guineyens. Alors, il est question de Thibault Camara. Thibault Camara, voilà. Donc, nous le connaissons. L'ancien ministre, l'ancien conseiller de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Qui aujourd'hui, bon, vous le savez, voilà, comme tous les anciens ministres, sont empêchés de quitter le territoire guineyens pour des raisons que nous connaissons pour des intérêts supérieurs de la nation. N'est-ce pas ? Il est question d'abord, en fait, la transition a besoin de ces anciens ministres, de ces rocas de régime président. On a besoin d'eux pour, finalement, essayer d'assainir les finances publiques. C'est vrai. C'est cela. Alors, dans cette situation, à Thibault Camara, qui prétend être malade et aimerait aller à l'étranger pour se soigner sur Compto Guineyens. Alors, moi, ce que je vais dire à Thibault Camara, Thibault Camara, je vous ai critiqué plusieurs fois quand vous étiez, en fait, avec Alpha Condé dans le régime président, plusieurs fois d'ailleurs, et je vous ai dit aussi beaucoup. Vous aviez beaucoup écrit, beaucoup d'articles, c'est vrai, défendant le régime de Alpha Condé, défendant Alpha Condé, clair et clair. Et d'ailleurs, je peux dire que vous aviez été un vrai confucius, ce philosophe chinois. Le confucianisme, Thibault Camara, à travers vos articles, n'est-ce pas ? Vous privilégiez la vertu, la vertu que tout le monde se comporte en citoyen vertu, c'est-à-dire de privilégier le pardon, n'est-ce pas ? Le courage, la simplicité, la proactivité, Thibault Camara. N'est-ce pas ? Vous l'avez prôné dans tous vos articles, Thibault Camara. Alors, ce que moi, je vous demande aujourd'hui, n'est-ce pas ? Essayez, en fait, d'être avec vous-même, en accord avec ce que vous écriviez hier, Thibault Camara. Soyez vertu, tout simplement. Soyez vertu. La même chose que vous demandiez hier aux autres, à nous autres, d'être vertu, d'être courageux, d'accepter le pardon, etc., etc. Et surtout, de se battre pour l'intérêt supérieur de la nation, de privilégier l'intérêt public au détriment de l'intérêt, en fait, privé, des intérêts personnels. Thibault Camara, vous êtes dans la même situation que vous avez aujourd'hui. L'occasion vous est présentée, effectivement, de pratiquer. Soyez vertu, soyez patient, soyez compréhensible. La décision prise par l'agent militaire, l'objectif, c'est d'assainir, en fait, les finances publiques, d'assainir la fonction publique, l'intérêt supérieur de la nation. Et là, vous défendiez Thibault Camara, n'est-ce pas ? Vous défendez cela, n'est-ce pas ? Battons-nous pour l'intérêt supérieur de la nation. Alors, Thibault Camara, vous voulez aller, vous voulez quitter la Guinée parce que c'est pour fuir, n'est-ce pas ? Vous voulez fuir vos responsabilités. Mais écoutez, quand vous fuyez, mais ce n'est pas normal parce que l'agent a besoin de vous pour savoir ce qui se passe réellement dans votre département. Que s'est-il passé réellement ? Vous ou d'autres personnes ont-ils, en fait, bénéficié des privilèges, les pourcents, à voler l'argent, le bien de l'État ? On a besoin de vos Thibault Camara. Pourquoi vous voulez vous soustraire de tout cela ? Ce n'est pas possible, Thibault Camara. Voilà, je comprends bien. Le troisième élément, il est question donc de Yamousa Sidibé. Là aussi, je n'ai rien contre Yamousa Sidibé, seulement je demande qu'il doit se regarder dans le miroir, qui se regarde dans le miroir. Yamousa Sidibé, c'est ce journaliste, disons, de la RTG, n'est-ce pas ? Longtemps présentateur de télévision, des informations à la RTG. C'est vrai que nous connaissons très bien. Alors, donc, une grande personnalité. N'est-ce pas ? Alors, ce que moi, je demande. Yamousa, aujourd'hui, est copté par l'argent, le militaire, il paraît, il paraît, voilà, on ne sait pas, il va être le représentant de la presse, donc, du Conseil national de transition. N'est-ce pas ? Je comprends bien. Alors, moi, mon inquiétude, c'est cela. On n'est pas contre Yamousa Sidibé. Personne, quiconque a soutenu Alpha qu'on est hier, a soutenu le mal, aujourd'hui veut se replacer pour travailler dans la nouvelle donne, ce n'est pas interdit. Mais, une seule condition, vous remettez en cause vos discours d'hier, vous remettez en cause vos pensées martinaires d'hier. Ça, c'est très important, cher Compteur Guiné. Mais c'est vrai. Vous devez remettre en cause vos discours d'hier, vos discours qui soutenaient tout simplement la dictature, qui soutenaient la malgouvernance, qui soutenaient le mal, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas être toujours dans cette situation-là et aujourd'hui dans la nouvelle donne dire, bon, écoutez, je suis pour la nouvelle donne, je suis pour la bonté, je suis pour, écoutez, la démocratie. Je suis contre la dictature, je suis contre le troisième mandat. Que vous souteniez pourtant hier. N'est-ce pas ? Parce que Yamousa Sidibe, son cas, tout le monde a suivi cette interview de Yamousa Sidibe qu'il a accordée à la chaîne française, comment est-ce que ça, France 24. N'est-ce pas ? La question a été bien posée, après, disons, avec cette tentative d'Alpha Condé, troisième mandat, etc., etc., les élections et tout ça, les fameuses élections. Alors, il a demandé à Yamousa Sidibe qu'il n'y avait pas un risque, avec ce troisième mandat d'Alpha Condé, un risque après 26 ans de pouvoir de Sécoutoué, 24 ans de pouvoir de Lassana Conté, et qu'ici, ce n'était pas une régression dans un pouvoir fort, s'il faut dire, dictatorial, autoritaire, totalement dominant. Qu'ici, ce n'était pas une régression. Yamousa Sidibe repos ? Non, il n'y a pas de régression. Le troisième mandat est totalement légal. Il n'y a pas de régression. Après 26 ans de pouvoir de Sécoutoué, 24 ans de pouvoir de Lassana Conté, Alpha Condé qui tente, disons, d'aller dans le même sens, on dit, s'il n'y a pas de régression, il dit carrément, il y a Yamousa Sidibe qui pointe aujourd'hui, qui est là aujourd'hui avec la nouvelle donne, mais écoutez, il dit carrément, il n'y a pas de régression. Alors, tout ce que moi je vais demander à Yamousa Sidibe, soyez capables, soyez honnêtes, soyez hommes, ayez votre propre personnalité, dites pourquoi vous aviez dit ça hier et pourquoi aujourd'hui vous êtes là avec, donc, disons, la transition militaire. Parce que cette transition militaire va mettre fin à la régression qu'Alpha Condé, la régression qu'Alpha Condé a encouragé. Il y avait la régression, la transition militaire vient pour mettre fin à la régression. Et vous, Yamousa Sidibe, vous avez dit qu'il n'y a pas de régression. La transition dit non, il y a une régression, nous mettons fin à la régression. Une contradiction, Yamousa Sidibe. Vous venez maintenant pour travailler avec ces hommes qui disent qu'il y a une régression, nous mettons fin à la régression, vous vous dites qu'il n'y a pas de régression. Et maintenant, vous voulez travailler ensemble, Yamousa Sidibe. Mais soyez capables de faire un discours, pour ne pas dire pardon quand même, mais dis donc, expliquez que voilà, je suis là aujourd'hui, j'ai commis l'horreur et que c'est ça. Qu'est-ce qu'il m'a poussé à le faire, à me comporter ainsi, à dire ceci, cela. Voilà, c'était Nabilaï Kamara de Publicelle. Merci pour le écouter mon soi.